Les enquêtes pour savoir sur les morts, est-ce que vous avez une idée sur... Au Sénégal, il n'y a aucune enquête. Maintenant, ce que vous disiez sur l'international science du problème, c'est que les Sénégalais sont dans le monde entier. Vous savez qu'ils ont découvert un service aux États-Unis que tout parent d'un Américain qui a des problèmes quelque part, on peut déposer une plainte dans un service américain à New York. Qu'ils assurent le dossier pour voir ce qui est arrivé à l'oncle d'une Américaine qui vit aux États-Unis. Ces familles-là nous ont contactés, ils ont récupéré certains éléments de dossier de leurs parents. Autant que ça s'est passé pour Hissène Abré en Belgique, en Belgique aussi, vous avez vu, Hissène Abré, c'est une plainte qui a eu lieu en Belgique, qui est arrivée jusqu'au Sénégal, qui est arrivée là. Mais il existerait justement tous ces expatriés, expatriés on les appelle, les migrants ou les gens de la diaspora. Eux aussi, ils sont en train de voir des associations, ils sont en train d'activer tous ces... Mais au Sénégal, tous les blessés qu'on a eus, on a encore des balles qu'on a gardées, on a des photos, on a tout, on a encore des blessés. Et ce qui était merveilleux encore, c'est que même les événements de Touba, vous savez que Pasteur a ramené tous les blessés qui ne pouvaient pas se soigner là-bas à Dakar. Mon frère, on l'a soigné dans un service spécialisé à Dakar. Pour 1,9 millions, ils ont refusé que je paie. Mais aussi... C'est dans leur politique, ils ont dit qu'ils ont un objectif de montrer qu'ils prennent en charge tous les éléments qui se sont battus pour eux. Moi, j'ai des contacts dans les hôpitaux pour qu'on fasse des réductions. Ils ont préféré payer. Bon, le plus beau, c'est que ils ont quand même à payer son masculinisation. Il paraît qu'à Souma, je pense qu'il l'a publié. Donc, vous voyez, c'est ça qu'on cherche dans le Sénégal. Quand c'est qu'on va arriver à d'abord de ne pas financer ses militants ? Vous avez eu ce changement déjà, de ne pas financer les militants. De ne pas acheter les militants. Ça, ça ne vous a pas touché ? Je sais. Le militant de PASTEF, c'est celui qui s'élève, qui fait son transport, qui va. Les gens ne louent pas des bus pour transporter des gens de PASTEF. Contrairement à ce qu'on a vu. On a dit que certains endroits, c'était des titres fonciers, que personne n'avait le droit de s'y présenter. Mais, parce que c'est bon mieux, est-ce qu'il y a des sourds dans tout ça ? Est-ce que c'est reconnu ? La dissolution ? La France a été dissoute à un moment. La France, en 1945. Elle a été dissoute et occupée. Non, mais les partenaires ont été dissous. La France a été dissoute et occupée par un autre gouvernement. Elle est où, la France, là, actuellement ? Donc, ça commence bien. Il y a des réfugiés ou des exilés qui s'envoient en train de se battre à l'étranger. Et donc, ils vont le faire revivre à l'étranger. PASTEF, Maneinko, installé au Mali. Bien sûr. Voilà. Donc, vous voyez, ce qu'on voit, on est avec un gouvernement qui pose des jalons et les autres reposent des jalons. Et c'est ça qui est bien dans cette jeunesse qu'on espère qui va tenir le Sénégal. C'est qu'ils ont du ressort. Ils ont du ressort. Ça ne va pas être des gens qu'on leur dit « Alhamdoulilah, il y a le Mordogol, mais il y a une autre génération qui vient d'arriver, qui s'est battue, qui a étudié, qui ont été là, qui ont souffert en plus de leur partie. » Je rencontre des gens qui me disent « Ça fait longtemps que je cherche du travail, mais depuis qu'on pense que j'ai une carte PASTEF, je ne trouve pas du travail. » Et c'est là leur potentialité. Ils sont en train de le développer cent fois et PASTEF a les moyens de leur donner, les moyens de développer ça. C'est parti. C'est un magistrat. J'ai appris que j'ai su que c'est un grittier. Quand Ndiaye est là, qui est le porte-parole du marketing, de communication. Vous avez des morceaux blenlés, des poids lourds. Oui, à force de se battre. Des poids lourds et de trouver des solutions. Sinon, comme dit le doyen-ci, ils sont allés jusqu'à l'international, jusqu'à mobiliser l'Union Afrique. Non, non, l'Union africaine, on ne l'a toujours pas mobiliser. Mais au moins les Nations Unies. Donc c'est des jeunes, je pense, qui en veulent et qui vont... Oui, il reste deux minutes. Vous avez une bonne question. Oui, non, c'est... Est-ce qu'en termes de perspective, il y a un dialogue entre PASTEF et le pouvoir ? Non, c'est le dialogue, mais moi, comme je n'ai rien à dire, 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 je n'ai rien à dire. C'est-à-dire ? Deux lutteurs. Un qui est Taïzen est plus fort que je ne sais pas qui. Qu'est-ce que l'autre équipe va dialoguer chez Taïzen ? Et qui est le plus fort d'entre les deux pour le dialogue ? Le président. Donc, Jérôme, il va dialoguer... C'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire. Ah, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire, je n'ai 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 rien à dire. Jérôme, vous m'avez présenté, je n'ai rien à dire. Vous m'avez présenté à Taïzen, je n'ai rien à dire. Il n'y a rien à dire, il y a deux ans. Comme il est jeune, il va revenir dans... Il n'y a pas de dialogue. il est plausible est-ce qu'il est plausible il reste ce qu'on appelle le chantage je te tiens je suis le plus fort la police l'agenda me rit avec moi je peux faire ce que tu veux donc si tu veux vivre je te mets la chaîne et tu me suis vous avez pas vu et dans tout ça avec quelque chose d'incohérent parce que avant d'exiler réhabiliter maintenant pour diminuer la force de Pasteur que s'il a diminué la force de Pasteur pourquoi il le redonne pourquoi il le redonne du poids pourquoi Barth pourquoi Khalifa pourquoi il le redonne du poids là il va les les nobles les réhabiliter il va les réhabiliter mais c'est qu'ils ont le droit de s'inscrire ce qui a un problème au niveau de l'assemblée il me semble c'est passé ou c'est pas passé c'est passé vous voyez mais à quoi ça sert c'est que la population t'avait donné un certain Karim a dilapidé les biens de l'Etat poursuis-le condamne-le tu le poursuis tu le condamnes et maintenant pour des raisons politiques tu le réhabilites et on se moque de qui là merci docteur